Automatiser vos recherches avec IA sur Amazon Filtrer vos emails et y répondre automatiquement avec un IA agent Demander à un IA assistant de prendre rendez-vous pour vous sur Google Calendar C'est possible sur Comet Vous avez compris ? Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser le navigateur web Comet C'est parti ! On est sur Comet Une rapide présentation Alors ici, au centre, vous pouvez poser une question Donc c'est ce qu'on avait eu avec Perplexity Vous posez votre question Et vous avez différentes options pour peaufiner la réponse qui vous sera donnée Personnellement, j'utilise Perplexity tout le temps Alors ici, sur la gauche Vous avez des options pour gérer votre compte Si vous cliquez là, vous allez sur Perplexity Le bas, vous avez des boutons intégrés à Comet Donc par exemple, il y a YouTube Et là, une barre de recherche Vous pouvez aussi mettre les adresses des sites web Je vous fais quand même un exemple Qu'est-ce que Comet De Perplexity Et donc, il nous donne une réponse Avec ses sources Une réponse écrite Ok Donc maintenant, c'est quoi la vraie différence entre ce navigateur web et les autres ? Il en existe beaucoup Mais Comet sort du lot Et il sort du lot comment ? Avec cet AI assistant Donc vous pouvez lui demander n'importe quoi On va commencer simple Pour les deux, je cherche à acheter un livre de cours de mathématiques Pour une classe de seconde de lycée Trois-en-moi un qui est apprécié à moins de 30 euros Donc il fait ses petites recherches Et voilà, il nous propose des livres Très bien Pour ouvrir un nouvel assistant sur cette page Cliquez ici Il faut savoir que si vous ouvrez un nouvel onglet L'assistant se ferme Et vous pouvez ouvrir un deuxième assistant Pour chaque onglet Donc maintenant On va voir un petit peu la vraie force De cet assistant Je vais aller sur Amazon Et je vais utiliser le même prompt Pour mon AI agent Mon AI assistant Donc je cherche à acheter un livre de cours de mathématiques Pour une classe de seconde de lycée Alors remarquez ça Ce nuage bleu Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie Que mon assistant, mon AI assistant Prend le contrôle du Amazon Et là, comme vous pouvez le voir La page a changé Qu'est-ce qu'il se passe ? Il fait les recherches Tout seul Sans mon aide Et voilà, c'est fait En très peu de temps Il m'a trouvé un livre Qui répond aux conditions Que j'ai mis dans le prompt Alors bien évidemment Il aurait pu trouver autre chose Par rapport à mon prompt J'aurais pu peaufiner ce que je voulais D'où l'importance d'un prompt Alors pour rappel Un prompt C'est le message que vous envoyez à votre AI Et c'est très important Pour qu'il fasse ce que vous voulez J'ai fait un tuto dessus N'hésitez pas à le regarder Prompt Engineering Donc voilà On a notre livre de maths Deux secondes Très bien Je suppose que maintenant Vous commencez à comprendre À quel point Comet est incroyable Continuons avec des exemples De cas pratiques Parce que je pense Que si en vous faisant Beaucoup de cas pratiques Vous allez vraiment voir La force De ce navigateur Et qu'il va très bientôt Être votre navigateur Préféré J'ouvre un nouvel onglet On va aller sur mes mails Et donc J'ouvre l'assistant Et je vais lui demander Fais-moi une liste Des mails les plus importants Des quatre dernières semaines Très bien Et il m'a fait une liste Des quatre mails Les plus importants Enfin de tous les mails Les plus importants Des quatre dernières semaines Très bien Je vois celui-là Que je me suis moi-même M'envoyé Pour l'exemple Et je vais lui demander De répondre Dans le mail Urgent du 4 octobre Répond Que j'accepte les conditions Du contrat Fais-le cordialement Et donc il va répondre À l'email En indiquant Bonjour J'accepte les conditions Du contrat Cordialement On peut voir Que là Il est en train d'écrire Je ne sais pas si vous 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 rendez compte De ce qui se passe Ah alors Il me demande Mon autorisation Pour écrire ce mail Il le fait Et il l'a envoyé C'est fait Il dit bonjour J'accepte les conditions Du contrat Cordialement Parfait Donc À l'aide de cette AI assistant Je suis allé sur Gmail Je lui ai demandé Je lui ai demandé De me trier Mon courrier Mes emails Il a réussi Après je lui ai demandé De répondre À l'un des courriers Je n'ai même pas eu besoin De faire quoi que ce soit Si ce n'est utiliser un prompt Et Commettre Je ne sais pas si vous vous rendez compte De ce qui vient de se passer Phénoménal En passant à un autre cas D'utilisation Très utile Se désinscrire Se désabonner Des newsletters Vous pouvez filtrer Avec un prompt Et ensuite Demander à se désabonner De toutes ces chaînes De toutes ces newsletters Inutiles Continuons Nos cas pratiques Nos exemples Venez sur ma chaîne YouTube IAProfesseur D'ailleurs Pensez à vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et donc On va sur mes vidéos Donc là On retrouve mes vidéos Et on va en choisir une Par exemple Prompt Engineering Non Allez Celle là Comment faire vos propres IAProfesseurs IAProfesseurs Et j'ouvre donc Mon assistant Et je lui demande Résume Moi Cette vidéo YouTube Et il nous le fait En quelques secondes Très bien Et vous pouvez bien sûr Peaufiner Ce que vous pouvez faire avec Bien évidemment Libre à vous de peaufiner Vos demandes Faisons un autre exemple Cette fois-ci On va ajouter A mon calendrier Un rendez-vous Par exemple On va mettre un rendez-vous Le 6 octobre De 11h à midi Et donc Je vais fermer celui-là Je vais faire exprès De ne pas être sur la page De mon calendrier Pour voir si ça va fonctionner Ajoute Sur mon calendrier Ajoute Moi Un rendez-vous Lundi Si je vais mentionner C'était le 6 Octobre Octobre De 10h De 11h Avec J Je vais vérifier que c'est la bonne date Dans le 6 Et je lance On va voir Ce qu'il se passe Donc Il me demande De planifier Très bien Le menu Le rendez-vous a bien été ajouté Donc On vient là Et le rendez-vous a été ajouté Parfait Bien évidemment Avant Il aurait fallu vous connecter Sur Google Dans Comet Bien